Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Roussi Bejo, si tu es nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver sur la carte plateforme et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut changer. La famille, vous êtes mes parents, quel que soit l'âge, moi l'âge ne compte pas, si tu me suis, tu es mes parents. Aujourd'hui, je m'excuse beaucoup, à travers ma vidéo, je m'excuse beaucoup, il y a une vidéo que je vais vous présenter, c'est pour cela que je m'excuse beaucoup, il y a un vieillard, vous voyez sa vidéo là, il y a un vieillard, un cyberactiviste, qui s'est dit, lui il est pasteur, lui il est pasteur en Europe, et il dit, il est cyberactiviste, probablement. Mais moi j'imagine que, et j'ai réfléchi aussi que, des gens qui passent, si d'autres des papas, pour se faire des noms, pour avoir des vues, regarder des propos, et écouter très bien les propos de ce monsieur là. Moi je pensais que ce monsieur, qui dit, il est pasteur, et il est cyberactiviste, lui son rôle, il va aujourd'hui, il va m'expliquer, c'est qu'on a fait, le rôle des pastorates, ou le rôle d'un pasteur. Parce qu'un pasteur ne peut pas, dire des propos comme cela. Mais mon frère, toi et Marcos aussi, on comprend très bien, mais vous êtes dans la même loge là. À quoi c'est, de dire non que oui, pasteur, oui, non, non, mon frère, ça là, Dieu devant Dieu, mais ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, vous, vous gâtez le nom des pasteurs. Vraiment, je suis assis pater, papa, moi j'aimerais te parler, si vraiment, j'étais offensé, je m'excuse, mais j'ai quelque chose à te dire. Parce que ça tourne dans ma tête, que ta vidéo là, va rester pour combien d'années, sur cette terre. Tes enfants, tes petits-enfants vont regarder, tes amis vont regarder, leurs enfants vont regarder la vidéo. Toi-même, regardez l'image, derrière, papi, papi, voici ton tonton, ton tonton qui a insulté dans la vidéo, qui a insulté quelqu'un, c'est lui, tiens là là. Toi-même, on regarde ta face même, tu as dit quoi. Le tonton qui précise toi là, regardez ses propos qu'il fait sortir ici des réseaux sociaux. Ça là, tu as dit quoi. Ça là, tu as dit quoi. La famille, voici la vidéo du pasteur, Evidoman, et etc. Là, je ne peux pas rentrer pour dire, pour dire, c'est Babo, non. Ce que vous faites là, Babo n'est pas au courant. Souvent, Babo me regarde, mais il ne peut pas faire, il ne peut pas dire. Ayez pitié des gens qui, si tous vos lideurs, même ayez pitié de vos lideurs. Souvent, quand vous faites, quand vous faites, quand vous faites sortir des propos comme cela là, eux, ils ne peuvent pas sortir pour vous dire, calmez. Calmez-vous. Mais eux, ils sont là, les gars, vous riez, puis les que saignent. Les que saignent. La famille, voici sa vidéo. Alors, je vais m'adresser à tous ces patraciens de la politique ivoirienne. Je commence un jeune mercredi là, donc je vais me déchaîner un peu sur vous avant de commencer. Vous là, votre cul est rempli de moroïdes. Je suis sérieux, j'ai envie de vous parler mal. Je ne sais même pas de quelle manière je vais vous parler, puis ça vous fait mal. Et puis, vous allez savoir que vous allez parler mal. Vous êtes venus au pouvoir par la guerre. Vous êtes venus au pouvoir par la guerre. Après avoir tué des milliers d'ivoiriens. Assa Draman Ouattara, elle s'abouche tordue là. Et moi, je vous dis ça, pas que je suis fâché. Il n'y a rien à foutre de ce que vous pensez. Sa bouche tordue là. Beaucoup d'ivoiriens sont morts. Les sangs sont versés. Alors, avant qu'ils soient au pouvoir. Et venus au pouvoir là. Beaucoup d'ivoiriens sont en désir. Beaucoup d'ivoiriens sont en prison. Assa Draman Ouattara n'est pas Dieu. Elle n'a pas créé notre nation. Parce que ce que vous voulez là, à un certain moment, on va vous donner. Trop c'est trop. Faut arrêter. Assa Draman Ouattara est venu au pouvoir. Ce n'est qu'ils mettent des gens en prison. Ce n'est qu'ils mettent des gens en désir. Des ivoiriens sont partout dans le monde entier. S'ils veulent rentrer chez eux, ils ne peuvent pas. On ne peut plus rien dire dans ce pays. Les gens sont en désir. Ce pays là, c'est son père qui a créé ou bien. Un jeune homme comme Peter 07, parce qu'il a parlé, il a parlé. Oh, il a pris un. Mako se tomba à pied. Je répète. Allez dire à Mako se dit, ça m'est conso, il n'est qu'on pisse, il n'y a pas de côté. S'il veut là, je l'attrape, je le frappe, je le fracasse en deux. Lui et moi, face to face, même malgré mon âge qui est avancé, je le frappe, je ferme les yeux puis je le frappe. Un maudit à comme ça. qui s'occupe du malheur des autres pour se faire de l'argent. Go, Peter 07 a dit ceci, Peter 07. Toi, Mako se t'en met con. Ton père, sapin tordu. Toutes tes soeurs, les barbillers, ta famille, je les maudis. Et moi, je te dis ça aujourd'hui. Combien de fois tu as insulté les gens encore du bois ? Tu as insulté combien de personnes encore du bois ? Je me suis levé la nuit là pour te parler encore. Tellement, je suis énervé. Toi, Mako, ta bouche pourrie là, tu n'as pas insulté Gwabo ? Tu n'as pas insulté Bédié ? Combien de personnes, toi, tu as insulté ? Toi, tu crois que si Alassane n'est pas là, toi, tu peux ouvrir ta gueule pourrie la Côte d'Ivoire encore ? Hein ? Vous êtes là. Vous croyez que vous avez acheté la Côte d'Ivoire ? C'est votre pain. Vous avez acheté, vous êtes en train de manger dans tout le monde. Celui qui vient s'arrêter à côté, vaut pas bien. Je dis, Dieu, il va vous inciter. Si Jésus veut, il n'y a qu'à descendre du ciel et puis il va me radier. Je vais vous inciter. Ah, mon copie. J'ai dit aujourd'hui, là, j'insuite. J'ai décidé. J'ai dit à Dieu, moi, j'insuite aujourd'hui. Je vais inciter aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on s'en déçue moi, là. C'est on s'en déçue de Samson. Je vais vous inciter aujourd'hui. Ah, mon vent. De pas bien comme ça. Le jeune homme, là, rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre. Comme par hasard. Oui, il avait incité Draman. Il a dit qu'il va pisser sur Draman. Il a dit qu'il va chier sur Draman. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Pendant qu'il lui parlait, il n'y avait pas d'autres personnes qui parlaient. Ceux qui ont incité Gwabolo, on les a fait quoi ? Ceux qui ont incité Bedi, on les a fait quoi ? Vous n'y a quoi ? Vous êtes qui ? Vous pas bien. Vous êtes qui ? Et puis vous, vous pouvez inciter, on ne vous dit rien. Des chiens comme vous, des chiens pourris, imbéciles. Allez-y, je dis à Draman que moi-même, j'ai dit que tous ceux qui le suivent sont des barbières, que lui, le gouverneur des barbières. C'est moi qui lui dis ça. C'est fâché. J'ai dit, pourquoi vous pouvez inciter ? Pourquoi vous pouvez maudire ? Pourquoi vous, vous pouvez insurer les autres ? On ne vous fait rien et ça va tous attraper les gens. Ne libérez pas Peter 07. Ça veut dire que vous n'étiez pas des réconciliations, non. Tout le monde était en paix, tranquille. On s'est, oh, réconciliation, réconciliation. On vous regardait. On dit, il y a réconciliation. Vous avez attrapé Peter 07. Vous l'avez, vous l'avez traitisé. Ça là, ça, c'est l'erreur, la plus grande erreur que vous voulez. Avec ça là, on va se réveiller. On va limer vos mères, vos pères. Ça veut dire que maintenant là, on va vous dire les choses qu'on ne voulait pas dire avant. Si vous êtes intelligent, libérez-le. Tout de suite. Il n'y a pas rien de quoi. Jenny Patrick a insulté la maman dans la salle. Il l'a maudit à la salle. Il a dit qu'il va faire coup d'état. Zasso Patrick, tous vos bâtards qui vous suivent comme des traîtres aujourd'hui là, vous a insulté. Vous avez dit que c'est quoi? Barbière. Moi, je dis vos barbière même. Moi, je vous encule. C'est moi, je dis ça encore. Vous tous dans le gouvernement, vos nien croient. C'est moi, il vous dit ça. Ceux qui n'est pas content à la calée où vous voulez. Vos barbière, vous tous qui suivez le drama comme des moutons. Vos imbéciles. C'est moi, il vous a dit ça. Un jour là, vous n'aimez pas non. Je me suis levé, je me suis canqué même. Je me suis levé à l'heure là pour vous inciter. Makoso, on n'est qu'au bi. Ta mère con. Makoso, ta mère con. Le cadavre de ta femme n'a qu'à te tuer. Imbécile, violeur de femme. Toi, tu baisses ta fille là. Tu chiens. Bâtard, maudia. C'est moi, il te dit ça. Toi, tu prends malheur des gens pour raconter ta vie comme si toi, tu es sérieux. Tu es sérieux dans quoi? Un chien comme toi, un vodou comme toi, rempli de fétiches qui se fait appeler pasteur. Hein? Des babiens, maoumé, sa côte, ta mère con. Tu n'es pas ivoirien. Je viens à Bidjaka. Je vais tuer ta mère, ton père, à la Sandraman Ouattara et puis il vient. Toi, tu vas mourir et puis il viendra à Bidjaka. Je vais marcher sur ton tombeau. Babier. Tu viens à Bidjaka. C'est ta mère qui a créé à Bidjaka. Maudia. Imbécile de vous tous. Voilà. J'ai fini par aller. Ne libérez pas putain 07. Ça dit que vous avez la chance je suis en retraite. Vous avez la chance et je me suis retiré pour prier un peu. J'ai coupé, ça vous regarde. Mais laissez le petit là en prison. Jusqu'on va rentrer en 2023. Vous allez comprendre que le pays là, ce n'est pas votre père qui a créé. C'est un avétissement bref pour la famille. Je vous avais excusé bien avant que vous écoutez ces propos du gars qui s'est dit le pasteur. Moi j'ai mal. Il y a tellement mal. Si les réseaux sociaux des soi-disant pasteurs, des soi-disant l'homme de Dieu, des soi-disant etc. arrêtez de passer derrière Babo pour dire oui vous voulez avoir des vues. Parce que Babo ne t'a pas envoyé de dire viens insister parti intime des parents des gens. Si tu as un règlement de compte avec telle personne, mon frère, adresse-toi à lui. Adresse-toi à lui sagement. Ton mètre il dit tu es un homme public, tu es un homme de Dieu. Mais regarde ton attitude. Papa regarde ton attitude. Souvent même à cause de vous les vidéomans surtout vous les vidéomans vous qui passez pour dire non moi je suis vidéomane de tel, de tel, de tel, à cause de vous-même souvent il y a d'autres même qui manquent du respect à votre leader. À cause de vos propos d'autres même se désengagent pour dire moi je ne veux plus ce leader-là parce que regardez si la toile c'est qui il sera fait c'est militant. Arrêtez quand même arrêtez. Vous êtes là pour onir si la toile pour onir nos dirigeants. Imagine toi supposons un Béninois ou un Togolais ou un Guiné ou tant 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 vient sur les réseaux sociaux et il dit ah bon je vais voir il y a quelle actualité encore d'Ivoire et il tombe sur la vidéo où tu es en train d'insulter partie intime d'une mère et tu es fier tu es content tu dis oui aujourd'hui là c'est mercredi donc il doit faire ça. mais tu apprends quoi à ceux-mêmes qui viennent dans ton église là-bas tu les enseignes quoi c'est quelle parole de Dieu toi tu les enseignes il faut nous dire parce qu'un nom de Dieu ne peut pas se lever comme ça en train de tenir des propos comme ça ah quand même ah quand même je ne suis pas là pour dire non que oui les pasteurs vous êtes si vous êtes ceux-là je ne suis pas là pour dénigrer les pasteurs mais celui-là son titre de pastorat qu'il a eu mais attends il a eu ça comment il a eu ça comment Dieu Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous on a besoin de ton aide parce que moi je ne peux pas comprendre que un pasteur va se lever comme ça venir tenir des problèmes il dit des propos comme ça sans oublier qu'il vit avec femme sans oublier que l'humain c'est un homme public c'est un homme de Dieu tu vas finir de faire sortir les injures comme ça et aller prêcher dans telle paroisse ou dans telle mais attends c'est quoi c'est quoi ça et puis tu trouves que tu es fier tu es content mais attends tu es pasteur ou tu es vidéomane comme Mako dites-nous la vérité Mako lui il se dit lui il dit lui il fait des vidéos lui c'est un vidéomane toi tu es quoi au juste parce que Babo tu n'as pas envoyé de faire des choses comme ça arrêtez de gâter le nom de Babo vérité arrêtez de gâter le nom de Babo parce que c'est vous-même vous êtes à la base des malheurs ou des choses mais qui arrivent à Babo c'est vous vous êtes là en train de salir le nom de Babo Babo n'a jamais envoyé quelqu'un pour dire fais des vidéos tu vas insulter Babo n'a jamais envoyé Stibiko fais des vidéos tu vas insulter arrêtez à quoi vos injures même là on ne respecte plus Babo lui qui s'élève ici ça bouge c'est lui tu vas clasher Babo c'est lui tu vas insulter Babo lui qui s'élève ici c'est lui tu vas dénigrer Babo c'est lui tu vas ramasser tout mais c'est quoi Babo vous envoyer monsieur papa Babo vous envoyer dédie mais si tu as un règlement de compte avec telle personne fais-le tranquillement est-ce que tu es obligé parce que le titre que toi tu portes tu dis non que tu es pasteur un et de deux tu dis tu as un vide de Babo tu dis tu défends Babo mais mon frère si tu veux vraiment faire des injures comme cela soit encore casquette de pastora mon frère il faut déposer le nom aussi de Babo que tu portes il faut déposer toi-même viens viens même pour dire non que oui c'est moi mais je suis venu comme ça et tu vas le faire mais où nous on te voit là nous on te voit comme tu as chose comment dirais-je tu as vidoumande Babo et tu fais tu veux recrater excusez-moi ma peine et aussi c'est toi tu veux parler oui Babo a fait ceci Babo a fait cela arrêtez ça moi je vous demande pardon arrêtez ça arrêtez de saluer le nom de Babo arrêtez de torpiller le nom de Babo si vous n'avez rien à dire dans vos propos restez tranquille trop c'est trop à cause de vous il y a d'autres mais qui sont déçus de Babo moi je vous parle moi je vous parle à cause de vos propos souvent mais d'autres même disent des choses et il dit il est Babo il est Babo il supporte Babo entre vous mais vous lancez les pics vous pensez que les cadres que vous suivez les gars vous écoutent matin midi soir les gars vous écoutent matin midi soir c'est pour cela ils ont fait nomination au PPAC ils n'ont pas mis Steve Bucco ils n'ont pas mis Hervé Djédé parce que ce sont les incités publics ceux-là comme cela imaginez-vous tu vas le mettre dans ton couloir là-bas ou dans ta famille ils portent quoi à cette génération ils sont là pour insulter vos propos que vous sortez aujourd'hui si tu es content tu insultes c'est parce que tu as un règlement de compte à faire mais quand tu veux faire un règlement de conseil fais-le sagement pas dans les injures pas dans les menaces pas dans les trucs mais chez vous c'est pas ça je vais venir menacer telle personne ou soit je vais venir insulter telle personne ceux que tu es en train d'insulter les mamans ont quoi avoir des dents les mères ont quoi avoir des dents vous êtes venu ici les réseaux sociaux toi tu es venu ici les réseaux sociaux tu n'as pas fait tu n'as pas signalé à ta maman moi ils viennent ici les réseaux sociaux donc ils vont t'insulter chacun s'il est ils viennent ici les réseaux sociaux il est sa mère mais les mamans tu vas voir quoi tes dents et tu vas rentrer dans la partie intime d'une femme je dirais que tu n'es pas sorti d'une femme toi même tu dis tu es pasteur c'est toi tu pouvais jiquer les gens mais regarde ton attitude on va où avec ça mes chefs ils frères et soeurs moi je vous dis Alassane papa Alassane papa Bedi papa Babou les trois là sont pas méchants moi je vous dis les trois là sont pas méchants les trois là sont humbles les trois là sont faciles mais ceux qui sont à côté quand je dis à côté je n'ai pas dit dans leur entourage mais ceux qui disent sont vidomanes des défenseurs de telles personnes c'est eux mais qui sont à la base c'est eux mais qui sont à salir le nom de leurs leaders c'est moi je vous le dis et je le répète ceux qui disent ils sont vidomanes ils sont activistes ils sont défenseurs de tant ceux qui sont à la base des leaders politiciens regardez quand Babou est venu Babou a une fois dit tant tant il remercie les cyberactivistes est-ce que Babou a dit ça parce que quand Babou était en prison Babou vous voyez ce qui se passait c'est la toile Babou vous voyez ce qui se passait c'est la toile vous avez vu Blé Goudé en train de dire je remercie les cyberactivistes parce qu'eux eux voient ce qui se passait la toile parce que si vous comme cela si on vous encourage ils vont dire mais c'est gâté c'est-à-dire tu insultes un peu toi tu soutiens un insulteur public mais là c'est grave il est temps de réfléchir vous qui insultez vous qui suivez les politiciens pour dire je suis tel leader je vais insulter je vais parler l'autre là réfléchissez un peu réfléchissez un peu vous pensez qu'est-ce que vous faites là c'est pour aujourd'hui et puis ça va terminer non quand tu parles pense pour tes mains pense pour tes mains mais vous c'est pas ça tu vas venir parler oui moi je vais faire ça je vais le tu as déjà dit ça mais n'oublie pas qu'un jour ta soeur ta mère si elle est toujours en vie ta mère ta soeur tes tantes ta cousine même tes enfants peuvent tomber sur ta vidéo peuvent venir regarder soit si la personne ah j'ai vu ton fils entrer il dit des propos tiens la mère il faut regarder vous avez vu vous avez vu les conséquences de Peter comment il a mis ses parents dans la merde voici aujourd'hui ses parents très de pleurer ses parents très de pleurer en réalité Peter était né des discours vraiment pas possibles aujourd'hui vous voyez ses parents sa mère n'arrive pas à manger ce qu'elle n'a pas faim c'est son affaire mais regarde comment l'attitude s'est passée toi aujourd'hui tu es en train de dire des choses oui et puis tu es fier arrête de gâter le nom des politiciens ivoiriens des leaders ivoiriens arrêtez de gâter le nom parce que imagine tu as dit des propos comme ça quelqu'un tu souviens Babo et puis il t'écoute il dit mais voilà attends c'est ça Babo cautionne puis Babo ne peut pas sortir pour parler Babo a lui mal les leaders politiciens ils ont mal quand ils vous voient comme ça entrer des propos négatifs ils ont mal mais ils n'ont pas le droit de sortir ils n'ont pas le droit de sortir pour vous parler parce que tout à l'heure même si Babo rentre en contact avec toi demain tu vas voir tu as fait une vidéo Babo est rentré en contact avec moi celui qui a dit non il ne faut pas il va insuper les gens veulent rentrer en contact avec vous pour vous parler pour vous dire arrêtez de insuper les réseaux sociaux mais je pense que c'est l'option de Dieu qui dit mon petit il faut prêcher parce que c'est un homme de Dieu je suis là à parler donc nous tous on va prêcher tu comprends vous qui même RHDP PDCI FPI etc tous les opposants aussi vous les vidéomans qui les soutenez faites très attention à vos propos parce que vos conduites que vous faites les réseaux sociaux souvent ça agit sur vos ludeurs ça agit sur vos ludeurs vous ne savez pas moi je vous enseigne je suis encore très jeune mais ce que je dis je pense que ça va vous aider à comprendre si les réseaux sociaux les injures publiques moi je suis là pour cadrer ça parce que j'aime pas qu'on insulte une mère même une petite fille j'aime pas ça parce que je viens d'une mère et je viens d'avant d'une mère donc j'aime pas qu'on insulte une mère maman des gens c'est un truc qu'ils détestent c'est un truc qu'ils détestent dans ma vie moi quand je suis là les mamans ceux qui m'appellent eux savent la plupart des gens tu m'appelles sur whatsapp j'aime m'appeler tout le monde papa j'aime m'appeler tout le monde maman c'est comme ça je suis le respect quand tu respectes quelqu'un il faut que tu es respecté en retour mais toi ce que je suis en train de faire sortir comment tu montres l'image de Dieu comment tu montres l'image de Dieu aujourd'hui ceux qui pouvaient se répentir pour dire bon d'accord je suis je suis païen bon je vais aller dans il veut aller il veut être chrétien et il vient brusquement il tombe sur ta vidéo et il voit que toi tu es pasteur mais quelle est c'est quelle image il va amasser sa tête il va aller mais merde donc il est pas tête dans la brousse comme ça sans même physique à chasse parce que à cause de toi ton image tes propos lui il va être découragé arrêtez ça arrêtez ça si vous n'avez rien nous dit arrêtez de passer votre message qui n'a pas de sens si tu as un discours avec les autres les autres cyberactivistes mon frère il y a des propos tu peux tenir il y a des propos tu peux tenir mais pas propos de haine pas propos des violences pas propos des injures des trois choses si tu as enlevé ça dans ta tête carrément tu vas voir que quand tu vas commencer à parler petit à petit il y a des gens qui vont dire mais ce gars là ce vieux là vraiment il est intelligent il n'est pas il n'est pas vieux il n'est pas vieux il n'est pas vieux comment il peut dire mais excusez-moi le mot le mot me dérange il n'est pas vieux par hasard parce que on sait pourquoi les vieux là ils ont des bonnes choses dans la tête mais aujourd'hui regardez comment ils sont jeunes parmi vous parmi ceux qui font des vidéos comment ils sont très jeunes mais ma manière de parler même quand je parle ils vont dire c'est l'incarnation d'un vieux il y a un mois c'est pas ça c'est parce que l'éducation que j'ai reçu tout le monde a reçu son éducation je n'ai pas dit pour d'autres pour d'autres n'est pas bon pour moi je ne suis pas là pour ça mais ça dépend oui ça dépend ça dépend de ceux qui sont sur les réseaux sociaux faisons faisons très attention à nous les injures il y a toujours les conséquences derrière il y a toujours les retombées derrière le karma existant mais si tu as perdu ta mère et que tu t'en fous si je veux donc elle a insulté oui elle est dans sa tombe donc moi ça ne me dit rien mais n'oublie pas que tu as des soeurs n'oublie pas que tu as des soeurs et tu as des enfants filles c'est une chose que je te dis c'est une chose que tu m'énerves dans ma vie c'est une chose que tu m'énerves dans ma vie une femme et tu es content et tu parles avec l'arrogance et puis elle a fiété et il est baoulé il est excusez-moi mes parents baoulés j'ai dit j'ai un côté baoulé excusez-moi c'est un baoulé de Yamsokro qui est en train de faire ça mais imaginez-vous ceux qui te connaissent que toi tu as baoulé de Yamsokro aujourd'hui ils vont se sentir comment on connait baoulé les akans ne sont pas dans des trucs négatifs comme ça dans les paroles négatives les akans ne sont pas dedans comme ça mais regarde regarde ton attitude il faut avoir vraiment pitié il faut avoir pitié de ceux qui tient sur le temps il faut avoir pitié des présidents ex-présidents Laurent Babou il faut avoir pitié de lui ce gars là il est quitté en prison il est fatigué il est là il est en train de prendre le souffle pour que au moins ça n'est plus étudiant mais regardez votre attitude vous qui le suivez regardez comment vous vous comportez vous ne savez pas que vos sorties ça l'affaiblit petit à petit vos sorties négatives l'affaiblit petit à petit j'ai mal pour papa Laurent Babou pour ces cyberactivistes qui s'élèvent à deux balles pour dire je supporte Laurent Babou maintenant c'est ce qu'on peut faire et j'aimerais interpeller les leaders politiciens ivoiriens les leaders politiciens ivoiriens s'il vous plaît vos vidéos maintenant vous qui m'écoutez là vos vidéos maintenant ayez cherché Badia s'il veut parler des politiques ou s'il veut parler parce qu'il dit il te défend s'il veut parler il n'a qu'à porter Badia Badia il n'a qu'à mettre ça sur son cou ou il n'a qu'à agrafer ça un peu on sait qu'il a Badia il a la carte que lui autorise qu'il peut te défendre faites ça vous allez voir faites ça vous allez voir c'est un petit stratégie parce que lui qui s'élève il dit moi je suis vidéo managé je supporte telle personne je supporte telle personne et la personne rentre dans partie intime de telle personne il fait ceci il fait cela il fait ceci il fait cela et allo Guizzo allo 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 ok Guizzo pardon il faut me rappeler dans dix minutes dix minutes maximum dix minutes pardon rappelle-moi dans dix minutes excusez-moi c'est mon petit frère donc vous voyez donc c'est des choses tu n'es pas bon et c'est que moi j'aimerais que les leaders politiciens se focalisent sur ce projet que je donne donnez-le les badges avant de faire vidéo la personne porte badge et puis badge qu'il va apporter là vous savez à quel tel type de personne qui vous avez donné vous avez remis les badges si quelqu'un s'en trafiquait tel badge pour venir ici les réseaux sociaux pour parler attraper vous l'arrachez le badge et puis maintenant bon là vous réglez le cas le cas de la personne si vous faites ça vous allez voir vous le juge devant Dieu devant la terre vous allez voir vous les leaders politiciens vous allez voir que ceux qui vont vous défendre ils vont être droits ils vont être droits ne dis pas que non on va attendre d'abord ceux qui vont insulter c'est quand et puis maintenant on dit viens encore d'Ivoire viens encore d'Ivoire viens encore d'Ivoire nous on t'attend encore d'Ivoire seulement réglement et on dit viens maintenant et puis pourquoi tu dis tu as peur ayez badge ayez badge des cyberactivistes de telles personnes moi je vous demande pardon s'il vous plaît faites ça parce qu'il y a tellement de désordre c'est aussi les réseaux sociaux les défenseurs les politiciens il y a tellement de désordre désordre moi je vous dis et je le répète plusieurs désordre d'autres s'élèvent là pour avoir des vues ils vont insuter partir intime bou 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 tu vois les femmes aussi elles vont s'insulter bou 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 Et puis quand tu vois les femmes s'insultent entre elles-mêmes. Et puis tu vois les garçons aussi régalent. C'est quoi ? On dit quand tu... Moi je vais vous expliquer. Vous qui insultez. Vous les cyberactivistes qui insultez. Si les réseaux sociaux. Moi il y a un petit conseil. Je vais vous... Moi je vais vous instruire. Et je vais vous cadrer même très bien. Et vous allez... Quand tu es cyberactiviste. Ce qui tu... Ton rôle. Je pense que vous ne connaissez pas votre rôle. Partagez cette vidéo au maximum. Les cyberactivistes là. Ils vont apprendre leur rôle. Je vais prendre étape 1. Étape 2. Le reste là. C'est dans les jours à venir. Je vais faire une vidéo pour ça. Je vais faire... Je vais faire dédicace même. Les rôles des cyberactivistes. Je vais faire une vidéo pour ça. Parce que d'autres ne connaissent pas leur rôle. Et bien je suis cyberactiviste. Tu vois ton nouveau même est bas. Ton nouveau même a même produit. Là là c'est la même chose. Des gens me se trompent. C'est quoi ça ? Un cyberactiviste. Et si vous connaissez ce qu'on appelle cyberactiviste. D'autres me se donnent le nom. Je suis cyberactiviste. D'autres me disent je suis blogueur. Mais le contenu du contenu du blogage n'a même. Il n'y a rien. Pourquoi il y a des blogueurs ? On ne sait même pas. Eux pensent que le blogage... Ici il est blogueur. Et ça peut venir insulter. Oui. Fais ça. Et fais ça. Non, non. Quand tu es sur les réseaux sociaux. Tu dis que tu es cyberactiviste. Tu es pour cyberactiviste. Je vais faire une vidéo spéciale. Pour vous expliquer. Et vous allez mieux comprendre. Oui. Pour cyberactiviste. Ceux qui sont là pour dire je suis blogueur, je suis influenceur, je vais vous expliquer quels caractéristiques sont dedans. Parce que la plupart des gens qui disent je suis blogueur, eux ne connaissent pas le rôle même ou la signification de ce rôle qu'il va jouer. Ils ne connaissent pas. Blogage. Quelqu'un qui est blogueur, quelqu'un qui est influencé, quelqu'un qui est activiste. Les trois là. Eux ne connaissent pas. La plupart des gens, moi si les réseaux sociaux, si on dit des cyberactivistes, je connais trois personnes. Je connais trois personnes. La première personne que je vais dire son nom et le reste, eux, ils vont se taper la tête. Vous connaissez Vao. Mr. Vao. Mr. Vao. C'est un activiste qui n'a pas de parti. Quand il voit des choses, il dit ça, 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 ça. Et puis il quitte là. Pas pour dire oui, lui, ton caleçon, oui, ton caleçon, oui, ton caleçon, non. Non. A fait des blogages, blogueurs, des trucs là. Quand j'ai remis la toile ivoiriennes, je ne vois pas quelqu'un. Je ne vois pas quelqu'un. Jamais. L'autre histoire de dire, on a qu'à tourner une petite scène là, ou tu vas insulter, ou moi aussi je vais te répondre pour avoir les vues, pour que au moins notre argent monte. Sinon, eux ne connaissent pas le rôle même des blogueurs ou des influenceurs, eux ne connaissent pas. Influenceurs. Tu attends influenceurs. Tu as quoi coaching ? Influenceurs, tu connais un blogueur, un coaching. Il y a des gens, eux se donnent le nom André. André, c'est le cafard qui se donne les ailes. Je suis comme ça. Bon, la famille, à très bientôt, très bientôt, je vais faire une vidéo dédicace à ceux-là. Je pense que ça va les aider. Ça va les aider. Ils vont changer. Je dis, cyberactivistes à vous là, préparez-vous. Moi, demain, je suis venu ici, je suis sûr. Votre un jus là. Vous allez garder ça, vous allez étaler ça, ou soit effacer ça, parce que moi, je suis là pour vous bombarder. Je suis là pour vous bombarder. Facebook là, vous savez que c'est les enfants qui viennent nous suivre. C'est les enfants qui viennent nous suivre. Vos propos que vous faites kengi, on fait ça là. Non, arrêtez ça. Ce n'est pas joli à voir. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez partager mes vidéos au maximum dans les groupes. Et je vous dis, à très bientôt. Tu ? Tu ?